bonjour alors c'est parti pour encore un rendez vous sur le thème des bilans intentions donc j'ai préparé mon petit thé et donc aujourd'hui on va parler on va parler de comment faire un bilan alors déjà je vais réduire le scope parce que pour moi faire un bilan gens qui me connaissent ça me prend dix jours en cette fin d'année c'est vraiment pour moi c'est des étapes hyper importantes parce que ça va avec la toute première vidéo que j'avais fait sur aimer ses cycles et en tout cas vivre avec ses cycles parce que pour moi tout est une question de cycle et plus on les vit en conscience mieux c'est et en fait notre mental vous le savez a tendance à un peu tricher quand même avec la réalité pour nous rappeler ce qui l'arrange et donc de replonger comme ça dans un an entier alors je sais que certaines personnes qui font ces bilans là plutôt sur leur anniversaire ou d'autres dates ça que je vous en avais un peu parlé pour moi en fait c'est une date un peu connue le le 1er janvier mais en vrai moi c'est surtout cette période d'hiver que je célèbre en voilà en plongeant en moi en me disant alors qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que j'ai envie de de faire pousser dans mon jardin de trier mes graines voilà d'être dans cet état un peu là et pour moi c'est voilà vu que c'était le 21 décembre c'est ma manière à moi de de rentrer dans cet espace là donc c'est un espace qui est très long d'ailleurs je cherche un éditeur pour lancer un cahier pour vous puissiez le faire avec tous les niveaux de détails que moi j'ai développé là on va le faire un petit peu plus simplement mais j'aimerais qu'on aille quand même plus loin que ce que j'ai vu sur les réseaux j'ai beaucoup vu sur les réseaux je sais pas comment vous vous avez fait votre votre bilan n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai beaucoup vu de choses sur des listes j'adore les listes sur ce que les gens ont accompli donc je sais pas si vous vous rappelez mais dans la vie en tout cas moi j'aime le classer comme ça les gens mettent des échelles il ya l'être le faire et l'avoir donc vous savez que je préfère les mettre en en cercle je voulais dessiner ce que pour moi ça me paraît extrêmement simple dans ma tête mais je suis pas sûr que ça soit vous petite pause j'ai pas pris mon gros marqueur aujourd'hui j'aurais peut-être du je pourrais vous remettre aussi j'ai fait une vidéo trop angoissé de cela de faire les bilans ou de voilà ça c'est à peu près ce que moi c'est plutôt ma vision c'est moins échelle c'est plus il ya l'être le faire et l'avoir alors justement quand on est angoissé c'est parce que souvent on reste je dis souvent c'est pas forcément ta réalité souvent on reste au niveau de l'avoir donc on est dans une dans un un show off ce que je trouve très bien je vous en ai déjà un ok j'en ai déjà j'en ai déjà parlé ou quand on a des problématiques de confiance en soi d'estime de soi ça peut être des moments de grandes angoisses et donc on va faire l'autruche on va faire comme si ça existait pas et je trouve ça dommage parce que c'est quand même très ressources ça nous donne plein d'informations sur qu'est ce qu'on pourrait développer on va le voir aujourd'hui j'espère que ça va apaiser certaines personnes ça ça donne plein d'outils pour développer soi même en fait sa confiance et son estime on va travailler les deux aujourd'hui mais c'est vrai qu'on est dans une société où en tout cas quand on regarde les réseaux où les gens en plus ne partagent que ce qui les arrange et forcément que ce qu'ils ont fait les choses extraordinaires etc et rester sur ce niveau là ça en tout cas chez moi ça me fait retourner dans un état de petite fille qui compare ses notes à l'école avec les autres c'était pas des bons souvenirs donc je sais pas en fonction de vous mais pour peu que vous ayez un niveau d'exigence avec vous même assez élevé que vous ayez des traumas à l'école ou ce genre de choses c'est très 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 angoissant en effet parce que je vous rappelle à l'angoisse c'est c'est une peur du futur donc en fait à nouveau c'est quelque chose qui est déconnecté avec comment on est forcément puisqu'on fait un bilan donc on n'est pas donc l'idée c'est quoi l'idée c'est de se baser sur ce que la majorité des gens ont fait c'est à dire la liste de ce que j'ai réalisé moi ce que j'aimerais aussi c'est que vous notiez ce que vous avez arrêté on va y revenir mais parce qu'il y a des projets qui avortent il ya des projets qu'on choisit d'arrêter où la vie nous force à les arrêter pas forcément toujours très agréable quand c'est le deuxième deuxième cas mais en tout cas il ya des choses qui sont ralentis des choses qu'on n'a pas pu faire qu'on a dû décaler dans le temps etc ça c'est je vous en avais parlé avec la vidéo sur le flot et là l'idée c'est quoi c'est je reviens à ce que j'ai fait donc faites vos listes comme vous voulez moi je l'ai fait par saison il ya des gens qui le font par moi il ya des gens qui le font par domaine de vie ça aussi je le propose mais d'une autre manière et admettons vous avez déménagé refait la déco de vous de chez vous vous avez développé un ou deux gros projets dans votre boulot j'ai fait une énorme conférence avec plein de gens vous avez fait un marathon et puis en même temps vous avez choisi de quitter une relation que ce soit amoureuse ou amicale vous avez peut-être annulé un voyage qui était prévu vous voyez c'est pas forcément des choses que vous avez fait c'est aussi des prises de décisions et moi ce qui est le plus important moi donc une fois que vous avez fait votre liste alors vous savez je suis fan des post-it moi je serais plutôt à le faire en post-it mais toi vous avez fait votre liste là ce qui va être intéressant ça va être de creuser comment on va creuser on va revenir au process vous savez moi je vous parle souvent de process de système de comment ça s'est mis en place etc bien sûr vous allez le faire entre vous et vous donc on est forcément biaisé on est tous pour la première mais on a plein de choses qu'on voit pas sur nous mais déjà vous allez avoir la capacité de alors c'est même pas une question de voir très bonne remarque c'est pas une question de voir à moitié plein ou à moitié vide c'est vraiment de prendre l'effet ce qui est ultra dur de manière neutre c'est à dire j'ai annulé un voyage j'ai déménagé c'est à dire vraiment on est sur un plan quand vous regardez en fait au niveau de l'avoir c'est quelque chose soit y'a soit y'a pas soit c'est grand enfin c'est mesurable là la complexité c'est d'enlever l'émotionnel à ce niveau là et de le remettre après c'est à dire que c'est au moment où vous allez regarder le process qui vous a fait arriver à ça que ce soit une annulation que ce soit une création ou un décalage qu'est ce qui s'est passé et là en effet à nouveau l'idée c'est même pas de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide c'est juste de voir c'est peut-être encore plus un mois sans quand je dis ça mais toutes les gouttes d'eau c'est à dire de voir toutes les étapes tout ce qui s'est passé ce que j'appelle les yé moments les moments c'était super cool c'est super facile les doutes les peurs il y a des facilités aussi qu'on a utilisé à l'intérieur de nous il y a des résistances il ya le principe de la chance ou de la malchance alors qu'est ce qui s'est passé en moi autour de moi et dans la vie dans la vie ça serait un peu le niveau vous pouvez appeler comme vous voulez la vie le monde dieu etc qu'est ce qui s'est passé sur ces plans là les moments où c'était extrêmement fluide les moments où c'était complètement fermé les moments où j'ai eu besoin d'aide les moments où j'ai réussi etc et en gros là on va rajouter à ce à cet endroit la notion émotionnelle justement parce que le début c'est factuel j'ai j'ai admettons qu'est ce que j'avais pris comme exemple j'ai fait un marathon bon bah ça c'est factuel j'ai fait un marathon mais qu'est ce qu'il y a eu en fait vous voyez bien que dans le j'ai fait un marathon vous prenez une photo à un instant t déjà ce que vous prenez la photo au moment où vous franchissez la ligne d'arrivée est ce que vous prenez une photo après quand vous êtes en train de manger avec vos amis qui vous font des gros câlins parce que vous êtes fatigué est ce que vous prenez une photo avant de partir vous voyez donc en fait c'est là où ça devient difficile d'être factuel dans sa vie c'est parce que en fait vous voyez bien qu'en fonction du moment où vous allez prendre la photo c'est à dire vous avez arrêté les faits il ya énormément d'émotions donc c'est vous de toute façon c'est vous qui allez choisir quel est le début quelle est la fin mais c'était quoi le process d'où vient l'envie de faire un marathon est-ce que vous couriez déjà ou pas est ce que c'est des amis est ce que c'est vous est ce que c'était un rêve d'enfance j'en sais rien comment vous l'avez mis en place les hauts les bas les moments où vous en pouviez plus peut-être des blessures ou ok toutes ces étapes là jusqu'au point où vous avez décidé que vous arrêtez votre bilan et là ce qui va être intéressant c'est que là vous plongez à nouveau dans la partie complètement émotionnelle physiologique vous allez vous rappeler les moments où c'était dur les moments où vous avez réussi les moments où vous avez vous vouliez abandonné etc et là vous allez vous pouvoir vous poser la question en fait qu'est ce que j'ai développé en moi qu'est ce que je suis allé chercher comme ressources et c'est pour ça que je vous dis de temps en temps mettre dans sa liste des accomplissements des choses qui se terminent des deuils des choses qu'on a décidé d'arrêter ou que la vie nous a fait complètement à décaler moi par exemple ça a été le cas j'ai déménagé j'ai six mois dans la vue au moins c'est dans mon bilan comment j'ai vécu ces retards comment j'ai vécu toutes les conséquences que ça avait après que ce soit facile ou pas facile pour les travaux etc tout ce que ça décale en fait les angoisses les peurs etc et ben à ce moment là vous voyez bien qu'est ce que j'ai utilisé pour cette histoire de d'arrêt de deuil ou de décalage est ce que j'avais de la résilience est ce que j'étais tenace est ce que quelle est ma capacité à faire le deuil quelle est ma capacité à rebondir mon engagement est ce que dès que ça devient difficile j'arrête oui on apprend plein de choses sur soi je reprends mon exemple du marathon et ben qu'est ce que vous avez engagé à ce moment là est ce que vous étiez déterminé est ce que vous avez vous êtes appuyé sur le côté social c'est à dire est ce que est ce qu'il y avait des amis autour de vous est ce que vous aviez un côté très pratique est ce que qu'est ce que vous avez utilisé comme qualité qualité humaine alors on appelle ça des défauts ou des qualités peu importe si c'est ce qu'on appelle des traits de personnalité je referai sans doute une vidéo sur je le notais sur les qualités et défauts parce que pour moi c'est la même chose c'est juste les deux côtés d'une même pièce donc faites là sur internet il y a plein de choses vraiment à les regarder il ya des listes de d'adjectifs ce qui compte c'est quand vous les lisez et que vous vous connectez à cette réalité que vous avez vécu et à toutes ces étapes qu'est ce que vous avez déployé à l'intérieur de vous et là vous allez pouvoir vraiment vous amuser à vous dire ok bon bah j'étais organisé déterminé peut-être pas peut-être que j'ai été en fait souvent désengagé mais j'ai réussi à composer avec le côté social c'est parce que j'avais des entraînements de course avec des amis que j'y suis allé mais sinon j'aurais jamais réussi vous voyez le côté organisé a pris le pas sur la fatigue par exemple physique ou le désengagement peut-être que je suis allé chercher des nouveaux thérapeutes parce que j'avais des blessures des douleurs et que je me suis dit que c'était l'occasion d'aller voir autrement mon corps et pour pas m'arrêter donc à nouveau il ya une forme de créativité peut-être d'ouverture une fois que vous avez détaillé tous les adjectifs toutes les traits de qualité vous avez développé moi ce que je trouve intéressant c'est après de pousser vous voyez l'intérêt de le mettre sur un post-it parce que vous pouvez vous pouvez le mettre un peu en nuage heuristique et voilà vous pouvez laisser vous n'êtes pas obligé de classer il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'importance ce qui est important c'est la qualité c'est à dire que qu'est ce que j'ai pris comme exemple organisé si vous vous donnez une alors tout ça est extrêmement c'est vraiment vous allez au niveau de détail par rapport à votre besoin personnel vous pouvez juste le faire en vous baladant et en disant d'accord j'ai fait ça comme projet j'ai fait il s'est passé ça et puis à des gens qui vont avoir besoin de noter de lister d'aller dans un niveau de profondeur très très précis c'est ok c'est vous qui choisissez encore une fois tout ça c'est pour vous inspirer ce qui est intéressant pour moi c'est qu'une fois que vous avez listé ses qualités humaines c'est d'aller regarder à quel niveau elles sont intégrées c'est à dire peut-être que alors moi j'aime bien d'abord je m'explique de 1 à 4 par exemple 1 c'est pas du tout intégré 4 c'est complètement intégré il n'y a pas si j'étais de 1 à 5 le risque quand on fait partie des gens qui ont du mal à choisir ou qui ont une image de soi un peu floue ou une confiance en soi un peu faible ça va souvent avec ils vont toujours choisir la moitié ou en dessous quand vous êtes à 4 vous êtes déjà dans plutôt oui ou plutôt non et après c'est complètement oui ou complètement non mais vous voyez c'est plus c'est pareil je trouve que c'est plus efficace et pour les gens qui savent pas ça force déjà à choisir un peu d'un côté plutôt oui plutôt non et l'idée c'est quoi c'est d'aller se dire est ce qu'en fait par exemple être organisé pour moi c'est quelque chose si je suis à 4 bah oui c'est normal j'ai toujours été organisé dans ma vie bah c'est moi par contre de l'autre côté si par exemple en faisant j'ai pris exprès l'exemple du marathon parce que bon j'en ai jamais fait mais j'ai vu des gens structurer ça comme projet dans leur vie ça vient toucher quasiment tous les autres domaines de vie parce que c'est tellement énorme comme projet et ça prend tellement de temps donc peut-être que vous allez devoir apprendre à être assertif et apprendre à dire non à plein de choses je sais par exemple déjà non à l'alcool je sais que souvent ce qu'on mange on va devoir à peu près ajuster il va y avoir beaucoup de sorties qu'on va pas pouvoir faire on va devoir rentrer tôt parce que si on a un entraînement le lendemain matin et qu'on est éclaté de fatigue ça sert à rien puis c'est dangereux etc donc en fait il y a une obligation à apprendre à dire non que je trouve intéressant dans un projet comme ça peut-être que l'assertivité donc la capacité à dire non en prenant en compte et prendre soin des deux parties et bien ça vous allez peut-être vous rendre compte que c'était ultra douloureux pour vous qu'à chaque fois que vous avez dû dire non à une soirée à quelque chose comme ça et bien c'est à ce moment là où justement en fait vous vous êtes désengagé et bien vous voyez là vous apprenez en fait beaucoup plus à savoir qui vous êtes et pourquoi c'est intéressant de faire ça parce que en fait comprendre le nombre de parts qu'on a intégré à l'intérieur de soi auquel on a accès c'est exactement la même chose que si vous étiez un peintre et vous aviez accès à un nombre forcément limité puisqu'on a incarné donc tout est limité dans l'espace en tout cas dans la matière je parle pas énergétiquement parlant c'est un autre c'est un autre état c'est justement plus flou et plus commun mais en tout cas dans la matière quand vous voulez peindre combien vous avez de couleurs et ça c'est pour moi une des définitions de la liberté la liberté c'est d'avoir le choix si je suis habitué en étant moi à n'avoir que cinq qualités et toutes les autres j'ai pas le droit je veux pas c'est interdit par mon éducation par l'endroit d'où je viens par ma famille par moi parce que j'ai choisi une personnalité parce que c'était le plus confortable comme ça et quand j'étais jeune et là du coup je suis adulte et là je me ressens complètement limité parce que je m'amuse toujours à dire c'est un peu comme les artistes qui sont dans la période bleue voyez ils peignent qu'en bleu bon bah voilà là l'idée c'est de se dire est ce que j'ai accès à toutes les couleurs est ce que j'ai accès à quelque chose qui est vraiment plus large et plus vous aurez des différentes parts de vous différentes qualités et des qualités très très variées intégrer alors on a dit que 1 c'était pas du tout 2 intégrer entre à 3 à peu près il vaut mieux en avoir plus à 3 que que 5 à 5 qualité qui sont tout à 4 mais mais parce que ça veut dire toutes les autres sont sacrifiées et ça va vous permettre quoi ben ça va vous permettre de d'aller regarder qu'est ce qui m'interdit 15 qu'est ce qui m'interdit d'être comme ci comme ça où je vais même pas vous donner d'adjectif comme ça c'est vous qui allez voir mais qu'est ce qui fait que pour moi c'est difficile d'être comme ça est ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude est ce que c'est parce qu'on me l'a dans ma famille c'est interdit est ce que c'est parce que dans mon éducation et dans la société dans laquelle je vis c'est pas représenté c'est quand même il ya un gros sujet en ce moment là dessus et donc c'est vous qui allez petit à petit en fait pouvoir faire un bilan non pas juste de ce que vous avez mais de comment vous l'avez fait et de qui vous êtes donc voyez en fait pour moi faire un bilan comme ça c'est beaucoup plus ça c'est dans la continuité de ce que je vous avais déjà expliqué sur le fait de ressentir simplement je le prends dans l'autre sens si vous regardez bien c'est toujours la même chose et là justement vous avez la capacité de vous dire bon bah en fait cette année hop on fait le lien avec l'autre vidéo ça n'est pas la question de se dire je veux avoir absolument ça c'est je veux ressentir et une fois que je veux ressentir en fait qu'est ce que ça va déployer à l'intérieur de moi je vais devenir une personne comment est ce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et vous voyez c'est là on arrive au même endroit en fait on arrive dans la conscience et moi je trouve ça moi je trouve ça marrant moi je trouve ça fun c'est comme si vous étiez l'acteur de votre vie et que c'est vous qui choisissiez vos rôles vous savez vous avez sans doute vu entendre parler les acteurs qui disent oh mais on me donne toujours les mêmes rôles je suis toujours la fille sage et gentille la girls next door où je suis toujours la maman la maman dévouée et créative ou alors je suis l'homme qui n'a peur de rien et bon je vous fais les grosses caricatures que vous trouvez dans les séries télé mais de toute façon il n'y a que ça en ce moment des caricatures même si il y a certaines séries qui essayent de faire des choses un petit peu plus travaillées on est encore beaucoup dans des dans des choses assez caricaturales et ben c'est la même chose dites vous qu'en fait dans votre vie vous pouvez à un moment décider de vous dire bon bah en fait et si j'étais quelqu'un complètement différent et si là en fait quand les gens me rencontrent je veux plus qu'ils disent je suis comme ça ça c'est ce que je connais de moi je veux qu'ils disent ça et comment je l'intègre est ce que c'est facile parce qu'en général si je l'ai pas fait avant c'est qu'elle ait raison donc bien sûr allez-y en douceur faites vous accompagner parlez-en à vos proches soyez pas en mode bulldozer ça c'est trop violent c'est trop dommage et c'est ce que la société propose et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous vous proposer des expériences mais à travers ce bilan de ce que j'ai réalisé comment je l'ai fait et du coup comment je l'ai fait qu'est ce que ça dit de moi en tant qu'être humain vraiment ça va vous donner en fait vous le sentez une confiance en vous qui va augmenter et un estime de une estime de vous aussi un amour de soi prenons un petit looping pourquoi parce que la confiance ne vient qu'en faisant des choses donc même si vous avez dans votre bilan arrêter des choses que vous avez vécu des blocages des décalages des choses des galères des des disputes comment vous les avez vécu et vous allez voir que c'est le comment qui devient intéressant parce que vu que la confiance ne se gagne qu'en faisant et bien toutes les qualités que vous avez déployés mais même si c'est pour comme je vous le disais terminer une relation mais ça demande un courage de dingue d'ailleurs vous le savez dans notre société celui qui quitte c'est le méchant alors qu'en fait bon pourquoi pas enfin oui ou non enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça et ça demande un courage dingue de temps en temps de partir donc à partir du moment où vous creusez à l'intérieur de vous les qualités humaines que vous avez développé là vous faites un vrai bilan de votre fierté personnelle de waouh mais en fait du coup je suis devenu un peintre avec 12 15 25 peut-être 30 couleurs qui sont des adjectifs vraiment je peux peindre dans mon quotidien alors en plus si vous êtes slasheur slasheuse vous avez plusieurs activités bon ben là vous allez vous éclater parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez croiser bien sûr vos qualités humaines et vos savoir-faire vos savoir-être sur les différents plans et sur les différents domaines d'activité donc c'est juste génial et ça va aussi développer votre estime de vous parce que plus vous intégrer des parts de vous qui sont en opposition plus il ya un apaisement à l'intérieur c'est à dire qu'à un moment je m'accepte pas que la manière dont je croyais que c'était ça être quelqu'un de bien on en reparlera ça je pense que cette année ça sera un gros sujet et bien être mal vous savez j'en parle souvent donc c'est juste je suis moi et est ce que je l'assume si je peux pas l'assumer même si là j'en ai eu besoin et bien pourquoi je peux pas l'assumer etc et là vous faites votre travail intérieur la manière dont vous voulez pour moi faire un bilan d'année comme ça ça permet vraiment de booster sa confiance et de booster sa capacité à se dire quoi qu'il arrive en 2024 en fait j'ai déjà tellement de couleurs j'ai déjà tellement de talent j'ai déjà tellement de savoir être et savoir faire que ça va passer je dis pas que ça va être confortable à chaque fois je dis pas que ça va être génial je veux bien sûr qu'il va y avoir c'est la vie il ya forcément des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas il y aura toujours les deux par contre moi je peux y aller je peux faire face je trouve quand même que c'est une bonne manière de commencer l'année et j'espère que ça va justement apaiser vos angoisses pour celles qui en ont et ceux qui en ont parce que avoir cette sécurité intérieure de se dire que je suis capable et d'ailleurs même si je ne suis pas capable personnellement comme je vous donnais mon exemple du marathon c'est pas grave parce que est ce que j'ai la capacité de demander ah non peut-être que c'est compliqué et ben je vais la travailler et comme ça et ben j'aurai cette capacité à m'entourer avec et vous voyez vous êtes dans un cercle vertueux qui grandit qui grandit et qui fait qu'en plus vous allez être entouré de gens en général tout est vibratoire donc qui sont dans les mêmes vibrations que vous et qui vont résonner avec ça qui vont dire mais oui bien sûr en fait oui là toi tu n'es pas capable mais moi je suis hyper capable viens on mélange parce que là par contre toi tu as un truc que moi j'en ai besoin et je sais pas faire et viens on fait du troc on partage on échange on se paye si c'est des métiers et là vous allez rentrer non seulement dans un écosystème intérieur hyper beau hyper doux dans un rapport au monde qui est un peu plus sécure et un niveau relationnel qui est de la belle interdépendance c'est à dire que oui je suis un être humain j'ai besoin des autres et c'est chouette de vivre avec les autres et d'échanger avec les autres donc voilà c'était ça que j'avais envie de vous proposer comme en tout cas comme un peu shift de votre bilan n'hésitez pas si vous avez déjà commencé à faire votre bilan à rajouter cet élément plus humain et de faire aussi j'ai conclu dans mes notes en n'oubliant pas quand vous pensez à votre process toute la partie gratitude ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo ne pas oublier que vous allez voir à quel point quand vous êtes dans un endroit où c'est le c'est fluide c'est le flot c'est facile parce que c'est intégré que vous avez le droit à ça au plaisir à la réussite à la paix au calme et bien la vie vous le donne donc ça c'est vraiment génial et et peut-être qu'à force de mettre les deux en perspective j'en reparlerai à un moment ça apaise sur je vis des galères ok c'est des informations claires qui font que je bouge quelque chose à l'intérieur de moi et donc vous êtes où autour de moi concrètement mais c'est une information quelque chose qui doit bouger et c'est plus quelque chose contre moi c'est quelque chose qui me permet de me relever c'est à dire que là où peut-être que vous avez vécu surtout depuis 2020 on s'est senti hyper contraint le confinement a eu des grosses conséquences sur sur la liberté donc il ya beaucoup de gens qui se sont sentis du coup oppressés enfermés etc moins capable et est ce que je vois c'est que ma de temps en temps quand la vie nous donne des expériences comme ça très difficile à vivre et bien vous pouvez voir que dans votre quand votre voiture faut changer un élément à la roue et à plat ou quoi que ce soit c'est l'opportunité peut-être de voir qu'en fait toutes les roues étaient quasiment lisse que vous allez peut-être avoir un accident enfin vous voyez c'est toujours la même chose en fait c'est on ne sait pas ce qui va se passer demain donc quand il nous arrive une galère le fameux mâle pour un bien c'est peut-être aussi de voir que ben en fait j'ai les ressources je peux changer ma roue je peux me gérer tiens je suis vraiment capable d'apprendre des trucs même si je sais pas faire ou alors je peux demander de l'aide je suis bien entouré et voilà et à nouveau vous êtes dans votre cercle vertueux de c'est la vie il ya des jours où ça roule tout seul il ya des jours oh là là mon dieu mais c'est la galère et de de changer votre appréhension à ce qui va arriver parce que je sais que pour beaucoup ne pas vouloir faire de bilan c'est la peur de vouloir vivre ce qui va arriver hélas ça marche pas comme ça et oui quand vous avez les ressources et quand vous le savez et quand vous savez que au pire c'est quelqu'un d'autre qui les aura c'est vraiment hyper calme à l'intérieur on a le temps on a la place on a l'espace de vie d'autres choses voilà merci pour vos participations ça m'a ça m'a aidé ça m'a inspiré je vous souhaite une très bonne fin de journée profitez bien et on se revoit très bientôt bye bye oh 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 oh